Bonjour à tous, je me présente Marie Fiers, je suis fondatrice de l'entreprise UrbanLeaf qui est un bureau d'études en agriculture urbaine spécialisé en aquaponie et donc on accompagne des porteurs de projets pour l'établissement de leur ferme en aquaponie ou des projets avisés plus pédagogiques et de loisirs auprès d'entreprises, écoles, maisons de retraite, etc. On fait aussi beaucoup de formation et de vulgarisation et aujourd'hui je voulais vous présenter très rapidement puisque ma présentation va durer une vingtaine de minutes un petit tour d'horizon de l'aquaponie où on va voir un petit peu déjà ce qu'est l'aquaponie, ce qu'on entend par aquaponie et puis voir un petit peu ce qui se fait en France, ce qui se fait en Europe et puis les différentes formes que peut prendre un système en aquaponie. Donc l'aquaponie, déjà étymologiquement, c'est un mot qui vient de aquaculture et hydroponie, donc une contraction de ces deux mots-là. Aquaculture étant l'élevage de poissons et l'hydroponie, la culture de plantes hors sol. Donc on voit sur le schéma qu'on a des plantes, des poissons, ça se voit et ça s'entend, mais il y a un élément très important à prendre en compte dans un cycle aquaponique, ce sont les micro-organismes. Donc les micro-organismes, ils vont jouer un rôle de traducteur entre la plante et les poissons, c'est-à-dire qu'on va apporter de la nourriture aux poissons, donc on le voit là, les poissons s'en nourrissent, les déjections des poissons sont en fait l'engrais qui est nécessaire à la croissance des plantes. Les plantes ne vont pas absorber les engrais tels quels, il faut une minéralisation des engrais qui sont produits par les poissons sous forme organique, donc l'organique devient minéral et peut être absorbée par la plante et donc la plante peut se servir des déjections de poissons comme engrais. Et en retour, on voit que c'est un cycle, l'eau qui est passée par le compartiment plantes retourne dans le compartiment poisson après avoir été filtrée par les racines des plantes grâce à cette absorption de minéraux par les plantes. Donc on a ces trois éléments, plantes, poissons et micro-organismes, qui interagissent dans une symbiose, donc qui vivent ensemble pour s'apporter des bénéfices mutuels. Et donc les trois règnes, les micro-organismes, les plantes et les poissons vont s'équilibrer et créer un écosystème fragile mais relativement stable. Donc l'aquaponie, c'est une technique qui est à la fois perçue comme innovante et ancestrale. Elle puise ses racines il y a plusieurs siècles puisque au Mexique, le peuple aztèque s'est vu forcer de prendre un petit peu de terrain sur des lacs pour développer des villes qui devenaient grandissantes. Et donc on voit apparaître ce type de structure qu'on appelle des chinampas, qui sont encore visibles de nos jours au Mexique et qui consistent à cultiver, à créer des potagers artificiels sur des îles, sur des lacs. Et donc là, l'idée, c'est de bénéficier des eaux du lac et des eaux chargées en déjection de poissons des lacs pour fertiliser ces structures végétales. Ici, c'est un autre exemple en Birmanie, sur le lac Inle, des jardins flottants qui étaient développés un peu sur le même principe qu'au Mexique. Et la rizipiciculture, très utilisée en Asie, en Afrique, combine également l'élevage de poissons et les cultures de plantes. Ici, sans support de culture particulier, on est dans une rizière, tout ce qu'il y a de plus classique. Et on intègre des poissons qui vont permettre de fertiliser les plants de riz. Et on voit aussi parfois des élevages de canards qui sont combinés à ces systèmes-là. Les canards venant manger les parasites potentiels des plantes. Donc là, on a vraiment un écosystème complet où chaque élément apporte sa contribution pour le bon fonctionnement et l'équilibre du système. Donc plus près de nous, on peut citer aussi les ortillonnages d'Amiens, qui sont sur le même principe de culture sur l'eau. Alors, on va aller voyager un petit peu et faire un petit tour de ce qui se passe, d'un état des lieux de l'aquaponie en France, en Europe et dans le monde. Donc en France, il y a des pionniers qui parlent d'aquaponie depuis 20 ou 30 ans. On entend parler de l'aquaponie au sens où on l'entend aujourd'hui, donc réinventer un petit peu avec des techniques plus innovantes que ce qu'on a vu précédemment sur les images. Et donc, ici, c'est une carte qui représente un petit peu les structures qui travaillent l'aquaponie en France. Alors, elle n'est probablement pas exhaustive. D'ailleurs, je vous invite, si vous voyez des choses à compléter, à venir me le dire après. Et donc, vous avez en rouge des fermes, essentiellement des fermes de production en aquaponie. En vert, ce sont des stations de recherche, puisqu'il y a des programmes de recherche depuis plusieurs années sur les questions d'optimisation technique et économique des systèmes en aquaponie. Et puis, en noir, ce sont des bureaux d'études, donc des personnes qui viennent en soutien des producteurs. Donc, on voit qu'il y a une forte concentration en région parisienne. Donc, l'aquaponie est souvent entendue comme une technique d'agriculture urbaine qui va permettre de cultiver, de valoriser des espaces qui, potentiellement, ne sont pas cultivables. Donc, on va pouvoir végétaliser et produire sur des terres qui ne sont pas des terres arables, sur des terres qui sont potentiellement polluées. Et donc, l'aquaponie, en technique hors sol, est une belle opportunité pour pouvoir valoriser ces espaces-là. Donc, dans les grosses villes, on voit des projets qui se développent fortement, donc la région parisienne. Et puis, on voit une répartition dispersée, mais relativement homogène. Peut-être qu'il manque un peu dans le centre de la France, mais ce ne sont pas des régions très urbaines. Dans l'Est aussi, on est un peu faibles sur les nouveaux projets dans l'Est, mais ce salon permet d'identifier de nombreux porteurs de projets qui, dans toute la France, développent ces technologies et qui ne sont pas encore identifiés parce qu'ils n'ont pas encore créé leur structure. Mais on voit vraiment un réel engouement depuis 2-3 ans, là, des porteurs de projets qui fleurissent partout. Donc, ça, c'est une étude qui a été faite en 2016 sur l'aquaponie en Europe. Donc, on n'a pas les chiffres réels des producteurs en aquaponie. Par contre, là, c'est une étude qui a été faite et c'est le nombre de répondants à cette étude. Donc, on peut espérer que ça soit relativement proportionnel au nombre de structures pratiquant l'aquaponie. Et on voit que la France est le premier pays européen sur l'aquaponie devant la Hongrie et la Belgique. Donc, voilà, on a vraiment une carte à jouer sur ce domaine-là. Et puis, ailleurs dans le monde, c'est une étude qui date d'un petit peu plus longtemps et qui n'est pas forcément à jour. Mais on manque un petit peu de données dans ce domaine-là qui est émergent. Donc, on voit que l'Amérique du Nord pratique beaucoup ainsi que l'Asie, l'Asie et l'Australie. Donc, c'est une étude qui a été menée par un Américain. Donc, il y a un focus sur les Etats-Unis. On voit que les centres urbains sont particulièrement... L'aquaponie est particulièrement développée dans les centres urbains. Donc, l'aquaponie, ça peut prendre des formes totalement différentes, suivant l'échelle à laquelle on la pratique, suivant l'objectif qu'on vise quand on cultive en aquaponie. Et chaque système est vraiment unique. Alors, il y a plein de paramètres qui peuvent la rendre unique. Les trois principaux que j'ai identifiés, c'est donc l'objectif que l'on se donne quand on pratique l'aquaponie. Est-ce que je fais ça pour mon loisir ? Est-ce que je fais ça à titre pédagogique ? Ou est-ce que je fais ça dans un but productif ? Le deuxième paramètre de différenciation, c'est l'emplacement, à la fois géographique, mais aussi, est-ce que je pratique l'aquaponie en extérieur, sous serre et en intérieur ? Et ça, ça va déterminer beaucoup de choses, notamment sur les techniques de culture, sur le type de production qu'on va pouvoir produire, sur la durée des saisons, sur les rendements, etc. Et enfin, la technique. Il existe trois grandes techniques de production en aquaponie. On verra un petit peu plus tard en détail. Donc, sur substrat, sur radeau et en gouttière, ou NFT aussi. Donc, l'aquaponie domestique, ça peut être à la fois quelque chose d'ornemental, comme on voit ici, ou de très pédagogique. Donc, ça, ce sont des petits systèmes que nous avons développés. Donc, la gamme Symbiome. Donc, ce sont, en fait, des systèmes qui permettent de s'initier à l'aquaponie et d'avoir un petit élément de décoration écologique chez soi. Donc, là, c'est... En général, quand on est sur un système décoratif, on est plutôt sur un aquarium en verre qui permet de mettre en valeur des poissons. Ce sont des poissons d'ornement, le plus souvent. Et puis, les plantes sont soit des plantes d'ornement, soit des petites plantes aromatiques pour agrémenter en cuisine, par exemple. Ici, on est sur un système qui est développé par... Vous pouvez les voir au fond, sur le stand tout au fond, par la ferme Aquacole d'Anjou. Donc, c'est le système Géraldine qui permet ici de pratiquer l'aquaponie à une échelle un petit peu plus grande, dans un jardin, sur un balcon. Donc, avec un bassin. Un bassin ici qui contient les poissons et puis les plantes qui sont au-dessus et qui sont alimentées par l'eau des poissons. L'aquaponie a plusieurs niveaux de conception. C'est-à-dire qu'on peut acheter un système tout fait, comme les deux précédents. On peut aussi s'amuser à concevoir son système soi-même et on peut aller jusqu'à utiliser du matériel de récupération. Et ici, c'est un système aquaponique qui est fait à base de bidons, les bidons bleus qu'on connaît tous, qui ont été coupés en deux et qui accueillent des billes d'argile. Donc, on est ici sur un système de flux et reflux. Donc, l'eau monte dans le système, elle arrose les plantes et ensuite, par un système soit de siphons mécaniques, soit de pompes sur minuterie, l'eau redescend, qui permet d'aérer les racines des plantes et puis, ça marche par cycle, comme ça, de flux et reflux. Donc là, ici, pareil, sur de la récupération avec ce qu'on appelle des cuvis baissés ou des tonne à eau, qui peuvent être modifiés, coupés en deux, etc., pour faire des bacs pour accueillir les poissons ou des bacs pour accueillir les plantes. Donc ça, c'est des systèmes très low-tech qu'on peut faire soi-même en récupérant, qui ne coûtent pas très cher et qui permettent d'avoir une petite production chez soi. Au niveau esthétique, on a vu mieux, mais c'est efficace. Donc après, on peut passer sur des systèmes en intérieur. Ici, on est sur un système qui a été développé dans une école. Donc là, on est sur un but pédagogique, clairement, avec un souci de l'esthétique et qui permet, qui a été développé, en fait, avec un bac à poissons qui se trouve ici, qui est vitré pour que les petits-enfants puissent voir quand même les poissons sans avoir à mettre le nez par-dessus. Et ici, un système sur radeau. Donc ici, ce compartiment est rempli d'eau et sur le dessus, ce sont des radeaux en matière flottante qui sont percés de trous. Donc ils flottent et ils servent de support aux plantes qui ont les racines qui sont sous la surface du radeau. et la partie aérienne qui se développe au-dessus. Donc là, l'idée, c'est vraiment de sensibiliser les enfants au système de production, à leur alimentation, au cycle biologique des plantes et des poissons, aux interactions que peuvent avoir les différentes espèces du monde vivant. Et puis, en termes gustatifs, on doit apprendre que, même si ça se ressemble beaucoup, un plant de menthe et un plant de basilic n'ont pas du tout le même goût. Donc les enfants viennent piocher, goûter les feuilles, et puis ils voient que, par eux-mêmes, ils expérimentent les différences de goût. Donc ici, on apprend aussi la biodiversité, puisque les aquariums qui sont dans le fond, il y a quatre aquariums, un aquarium amazonien, un aquarium européen, un aquarium africain et un aquarium asiatique, qui sont tous des aquariums d'eau douce, mais qui vont montrer aux enfants que dans différents écosystèmes, on ne trouve pas les mêmes poissons. Juste pour l'anecdote, ici, l'aquarium au milieu, c'est un aquarium qui contient des poissons archers. Donc on a travaillé aussi avec des poissons qui sont avec une biodiversité variée, mais aussi qui ont des systèmes qui sont assez intéressants en termes de développement. C'est-à-dire que là, les poissons archers, comme leur nom l'a dit, qu'ils chassent en lançant pas une flèche, mais de l'eau pour déstabiliser les insectes qui se baladent sur les branches qui sont au-dessus de l'eau. Donc c'est assez rigolo à regarder. Donc l'aquaponie, enfin ici, ce n'est pas de l'aquaponie, c'est de l'hydroponie. La différence, c'est qu'il n'y a pas de poisson. Donc on va apporter les nutriments nécessaires aux plantes avec des engrais minéraux. Et donc on met les engrais dans les compartiments qui sont en bas ici. Et ensuite, une pompe emmène l'eau dans les gouttières. Et on peut, je vous montre cette photo pour vous montrer qu'on peut aussi pratiquer l'aquaponie de manière verticale. Donc soit de cette manière-là, avec des supports, des gouttières horizontales, mais superposées, soit de cette manière-là, avec des gouttières verticales. Donc là, on est sur des technologies qui permettent l'optimisation de l'espace et la valorisation aussi de surface verticale. Donc un mur, typiquement, ça prend très peu de place et on peut cultiver sur des surfaces qui sont totalement atypiques pour un potager, pour cultiver des fruits et légumes. Ici, on est encore en indoor, donc en intérieur, avec contrôle du climat et contrôle de la luminosité. C'est-à-dire qu'ici, sur ce type de système hors sol, on va tout piloter pour essayer d'atteindre les caractéristiques optimales qui sont nécessaires à la croissance des plantes. Donc ici, cette lumière rosée, ce sont des LED horticoles qui émettent des longueurs d'onde spécifiques et qui vont favoriser la croissance des plantes suivant la couleur plus rouge, plus bleue. On va favoriser soit la croissance des feuilles, soit la croissance des fruits, etc. Donc ça, c'est des travaux qui sont issus de la science. On s'aperçoit aussi que, de plus en plus, on revient sur des lumières plus blanches, même pour la croissance des plantes, parce qu'on s'aperçoit que même les couleurs jaunes et vertes sont utiles aussi à la croissance des plantes. Donc on a un spectre, ce qu'on appelle un spectre total, finalement. Ensuite, on a les productions en serre. Donc la serre, c'est un bon compromis quand on n'a pas assez d'argent pour avoir des systèmes entièrement pilotés avec contrôle de l'hygrométrie, contrôle de la température, contrôle de l'éclairage. Mais quand on veut quand même s'affranchir des conditions climatiques extérieures, donc ici, on a quand même des températures qui varient moins brutalement, on peut s'affranchir des événements climatiques qui pourraient détruire les végétaux ou abîmer ou aussi perturber les poissons. Donc la serre, c'est vraiment un bon compromis entre l'intérieur et l'extérieur. Et ça permet aussi d'exploiter des surfaces. En termes d'investissement, on est sur des coûts d'investissement un peu moins élevés que si on est en totalement intérieur. Donc ici, on voit au premier plan des bassins qui accueillent les poissons avec des jeunes plants de tomates ici, des distributeurs automatiques qui vont alimenter les poissons. Et puis ici, un autre système de culture avec des supports de culture horizontaux de type chambres de culture ou gouttières qui sont percées de trous et qui accueillent les plants. Et l'eau est envoyée dans ces systèmes-là et circule pour fertiliser et arroser les racines des plantes qui trempent dans l'eau. Ici, il y a quelques centimètres d'eau qui passe dans le fond de la gouttière. Donc voilà une autre vue de la même serre. Donc le bassin. Et puis on voit ici la tuyauterie qui permet à l'eau de circuler du compartiment végétal vers le compartiment animal. Ici, c'est encore la même technique de culture, mais en extérieur et en toiture. Donc ça, c'est un projet qu'on a réalisé en cet été dans le 20e arrondissement de Paris sur une toiture de 800 mètres carrés en lien avec l'école de cuisine du chef Thierry Marx qui est deux étages en dessous. Donc là, on voit que l'avantage de l'aquaponie, c'est de pouvoir s'installer sur toutes les surfaces, comme je vous le disais, même celles qui sont potentiellement pas cultivables, et en ultra-local. Donc là, les plantes sont récoltées et trois minutes après, elles sont prêtes à être travaillées par le chef. Donc c'est l'avantage aussi de l'aquaponie, c'est de pouvoir se placer au plus proche du consommateur et d'avoir une qualité de produit et une fraîcheur irréprochable. Et une belle vue. Voilà. Donc ça, c'est totalement non-exhaustif. Il y a des milliers, chaque système est différent par sa taille, par son emplacement, par sa technique, par ses débouchés, par ses productions, etc. L'important de retenir, c'est que l'aquaponie et l'agriculture urbaine en général va impacter tous les piliers du développement durable et bien sûr, les productions alimentaires et non alimentaires. On peut cultiver des plantes d'ornement, des plantes médicinales en hydroponie ou en aquaponie, avec des rendements qui sont souvent intéressants puisqu'on optimise les conditions dans lesquelles les plantes poussent. Et on va également valoriser les poissons. Alors, tout le monde ne le fait pas parce que certains considèrent les poissons comme un simple fournisseur d'engrais pour les plantes sans pour autant les exploiter. Inversement, certains considèrent les plantes comme un filtre pour l'eau des poissons, mais un filtre qui va être exploitable. Ce n'est pas un filtre avec des roseaux comme ça, de la phytoépuration, c'est de la phytoépuration comestible. Donc, ça présente ce double intérêt, d'où des rendements qui peuvent être intéressants. sur les questions écologiques, bon, ça, je pense que je ne vous apprendrai pas grand-chose, mais sur la préservation des ressources, l'utilisation des ressources naturelles, la biodiversité qu'on apporte au cœur des villes. Sur les questions économiques, c'est de la création d'emplois non délocalisables. On compte qu'une ferme urbaine produit à peu près plus ou moins 4 emplois par hectare, ça peut être beaucoup plus. C'est le développement de procédés et de savoir-faire innovants. Il y a beaucoup de progrès à faire sur ces techniques-là. Donc, il y a de la recherche, comme je vous le disais, mais il y a énormément de sujets et voilà, on est à chaque fois en train de se poser des questions, d'expérimenter et de découvrir de nouvelles choses. Ça permet donc de valoriser les surfaces inutilisées et des surfaces non cultivables. Et en termes de bienfaits socio-culturels, on l'a vu, en termes d'éducation, on a installé aussi des systèmes aquaponiques dans des EHPAD. Donc, pour les personnes âgées, ça permet aussi de garder une mobilité, de garder un lien. Ça a aussi un effet énorme sur le bien-être et l'apaisement, de mettre les mains dans leur... de travailler les plantes, de regarder les poissons. Je pense qu'on l'a tous expérimenté. Ça permet de sensibiliser le public sur l'alimentation et la qualité qu'on peut attendre d'une alimentation, le bien-être et le lien social parce que le jardinage, ça crée toujours des liens et voilà. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez quelques questions, je suis à votre disposition. Juste petit sondage. Qui parmi vous connaissait l'aquaponie ou est venu au salon de l'aquaponie sans... Qui ne connaissait pas du tout l'aquaponie ? Ça va peut-être être mieux. Qui vient... Voilà. J'espère que vous avez appris des choses. Qui pratique l'aquaponie ? Levez bien haut. D'accord. Très bien. Écoutez, je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Si vous voulez venir discuter avec moi en aparté, je suis là aujourd'hui et demain et j'ai un petit stand au fond là-bas. Je ne sais pas si vous avez encore eu le temps d'aller jusque là-bas avec un petit système aquaponique en démonstration. et puis j'ai également écrit un livre pour ceux qui veulent se lancer et qui veulent peaufiner un petit peu leur technique. Voilà. On pourra en discuter. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Applaudissements